Voilà un exercice sur les transformations chimiques. Il s'agit ici dans ce premier exercice d'une réaction de combustion. Vous avez l'énoncé que vous avez fourni. C'est la combustion du charbon, de bois, du carbone. Si on veut écrire l'équation de la réaction, les réactifs, le combustible et le carbone. Le comburant, ce qui permet au carbone de brûler, c'est le dioxygène qu'on a mis dans le flacon, qui est un gaz, et le produit formé est du dioxyde de carbone, vous savez, qui provoque le trouble de l'eau de chaud. Alors, vous voyez que cette équation est déjà ajustée, elle est déjà équilibrée, il y a la conservation des éléments chimiques. On nous demande dans la question 2 de calculer la masse de dioxyde de carbone qui est formée. Alors, Stéphanie, elle a placé 3,7 g de dioxygène. Je vous le note ici. Elle a placé 1,3 g de charbon, donc 1,3 g de carbone. Et on nous dit qu'à la fin de l'expérience, il ne reste plus de carbone, et il ne reste plus non plus de dioxygène. Eh bien, le principe de conservation de la matière, de conservation des éléments chimiques, qu'on a déjà appliqué en équilibrant l'équation, signifie également que, s'il y a conservation des éléments, il y a aussi conservation de la masse. Donc, j'additionne la masse des réactifs utilisés. On me dit qu'à la fin de la réaction, il n'y aura plus de carbone, il n'y aura plus de dioxygène. Et donc, la masse de CO2 obtenue, elle est égale à la somme des masses des réactifs. Tout s'est transformé en CO2. 1,3 plus 3,7, c'est-à-dire 5,0 g de CO2. Alors, Yanis, lui, réalise une expérience où il introduit, donc, initialement, état initial, 0,20 mol de carbone et 0,20 mol de dioxyde de carbone, de dioxygène, pardon. Et on nous demande s'il restera du carbone dans l'expérience réalisée par Yanis. Donc, on peut faire un petit tableau descriptif qui utilise la proportionnalité indiquée dans la réaction. Donc, on voit qu'en cours de transformation, il restera 0,20 moins x mol de carbone. Puisqu'une mol de carbone réagit qu'une mol de dioxygène, eh bien, x mol de carbone réagit x mol de dioxygène. Il restera donc 0,20 moins x mol de O2 et il se formera x mol de CO2. Et à la fin de la réaction, donc dans l'état final, eh bien, on voit que la réaction s'arrêtera quand au moins un des réactifs aura entièrement réagi. Ici, 0,20 moins x égale à 0 pour x égale 0,20. Et pour le dioxygène, idem, x égale 0,20. Donc, on peut facilement, sans même écrire les calculs, qu'à la fin de la réaction, il ne restera plus de carbone, il ne restera plus de dioxygène et il se sera formé 0,20 mol de CO2. À ce moment-là, on peut répondre à la dernière question, la question 3B. Déterminer la quantité de matière de dioxyde de carbone formé, eh bien, la réponse est 0,20 mol. Déterminer la quantité de l'action de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada